Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans la vidéo haul d'été Cusodéco.com du mois de septembre En plus du haul d'été, il y a une commande personnelle Bon, assez conséquente Mais là clairement j'ai reçu le carton Je n'ai qu'une pause de 45 minutes Enfin il me reste 45 minutes sur ma pause déjeuner Du coup je n'aurai pas le temps de tout trier Et je veux à tout prix faire ma vidéo maintenant Donc je vais tout vous sortir à la chaîne Donc il y aura du mélange d'été et achat En sachant que j'ai surtout fait des achats sur le thème de Noël Mais je tenais quand même à vous les présenter Parce que vraiment j'ai eu de gros coups de coeur Sur ces produits Bref, on arrête de blablater Désolé pour les queens C'est Oslo qui joue avec sa balle Bref, donc je disais On va arrêter de discuter là De ma petite vie Donc comme d'habitude Vous recevez un papier Qui vous remercie pour votre commande On vous présente un tuto Disponible dans la catégorie Inspiration DIY sur le site On vous présente le cadeau du mois Donc là c'est une petite encre De chez Artemio En plus c'est chouette dans les thèmes Enfin dans les couleurs et dans le thème d'Halloween Je trouve ça vraiment très sympa Et ensuite Je voulais vous parler aussi Parce qu'on me demande régulièrement Oui, mon code promotionnel est toujours disponible C'est Marine Custo Il vous donne droit à 5€ de réduction Plus les frais de port offerts Des 40€ d'achat Ce qui n'est absolument pas négligeable Surtout si vous souhaitez juste passer Une petite commande Sans avoir besoin de dépenser Des centaines d'euros Du coup on va commencer par les cadeaux Donc déjà j'ai reçu une encre Vous voyez je ne l'ai même pas déballée C'est possible que je l'ai déjà Ah non je ne l'ai pas celle-ci Non je ne l'ai pas Donc c'est un petit violet que j'ai reçu Donc c'est la numéro 105094 Si vous la recherchez sur le site Donc très sympa Sur le thème de Noël En plus je crois que c'est un violet similaire A la peinture que j'ai prise Donc c'est vraiment assez chouette Ensuite j'ai reçu en cadeau De la part de Custo Déco Tout simplement un petit cabas Donc ça c'est très chouette En fait il y avait les peintures dedans Dans leur sachet plastique Donc je suis très contente Parce que c'est toujours pratique Et ensuite comme je fais partie De la design team J'ai eu en cadeau Un tapis de découpe De la marque Artemio Et franchement il est vraiment Pas mal du tout je trouve Pour emporter un peu partout C'est moins grand que celui que j'ai là Et il est vraiment très lourd par contre Je ne pensais pas qu'il serait si lourd Donc je pense quand même Que c'est quelque chose de très solide et costaud Donc je suis vraiment très contente Donc d'ailleurs si tu repasses par là Nathalie Merci beaucoup pour tous ces petits plus Qui me font extrêmement plaisir On va donc passer ensuite A tout simplement au colis que j'ai reçu Donc déjà dans un premier temps On va s'attaquer à des projets d'Halloween Parce que si je m'écoutais Je démarrais Noël Mais clairement je pense qu'il est encore un petit peu tôt Donc on va d'abord commencer par Halloween Et donc j'ai choisi cette tirelire En forme de cercueil On ne va pas s'en servir comme tirelire Je vais cacher ici On va boucher le trou Mais j'ai choisi cette petite tirelire Pour justement en faire Une petite déco d'Halloween Et vous allez voir Essayer de le transformer Sous forme un peu d'Happy Mail Quelque chose comme ça Ensuite J'ai pris du coup Cette matrice de découpe là En forme de maison Que je trouve vraiment très chouette Matrice de découpe Qui fonctionne Est-ce qu'elle fonctionne avec une A5 ? Je vais vous dire ça tout de suite Oui Ça fonctionne avec une machine de découpe A5 Donc c'est chouette Ça passe nickel Et en gros Vous devez en découper deux Dans le même papier Et monter ensuite votre boîte Mais ne vous inquiétez pas On va s'en occuper ce mois-ci Et toujours pareil Pour être dans le thème d'Halloween Pour faire des petites maisons Contenant des bonbons Ensuite J'ai pris L'une des nouveautés Artémio J'ai pris du papier acetate Donc c'est une des nouveautés Donc c'est du papier acetate Au format 30x30 Bah 30 et demi par 30 et demi Vous avez 5 feuilles Et ça a l'air pas mal Enfin je trouvais ça pas mal Donc je me suis dit C'est parti Pourquoi pas tester A voir ce que ça donne On donne pas mal de petites suggestions D'utilisation Donc pourquoi pas En tout cas j'ai hâte de tester Et je voulais à tout prix prendre L'une de ces nouveautés là Parce que je trouvais ça intéressant Alors Ensuite J'ai pris Tout simplement Des peintures Je me disais Je pouvais peut-être vous donner les prix Le Dye Maison Il est à 24,95 euros La tirelire Là En effet Un peu cercueil Elle par contre Elle est à 4,17 euros Donc c'est vraiment pas cher Pour La taille de la boîte Je suis désolée pour le bruit Les feuilles acetate Elles Elles sont à 4 euros Et vous en avez 5 Et je ne vous ai présenté Que ça pour l'instant Ouais C'est ça Donc c'est pas mal Ensuite Donc j'ai pris des peintures Donc Concernant les peintures J'ai pris Un auxiliaire De chez PBO En fait Ça ressemble à une peinture Un tube de peinture A la seule différence Que les auxiliaires Ils ont un effet spécifique Donc vous en avez Des versions Pailletées Pour ajouter une couche de paillettes En fait Au dessus de votre peinture Et là celle-ci Celle que j'ai prise C'est Glow in the dark Donc en gros C'est un gel phosphorescent Donc j'ai hâte de tester Pour voir ce que ça peut donner Parce que je me disais Qu'après tout Ça pouvait être sympa Bah déjà pour le thème Halloween Pour les petits fantômes Par exemple Je trouve ça sympa Et après pour Noël Pour des étoiles Ce genre de choses Bah voilà Je trouvais vraiment l'idée Hyper intéressante Donc je l'ai pris Ce gel là Il est à 4,85 euros Ensuite J'ai pris une peinture noire Pour le cercueil Tout simplement Mais j'ai pris une peinture noire pailletée Je voulais pas que ce soit Un Halloween sanglant Et qui fait peur Je voulais quelque chose D'un peu plus girly Et donc là C'est la couleur 206 Donc le nacré noir Désolée pour Les bruits de voiture Et de moto Ensuite J'ai pris deux peintures Donc sur le thème d'Halloween Assez enfantin Orange Violet Donc c'est les couleurs Numéro 130 pour le violet Le numéro 123 Pour le orange D'ailleurs Il s'appelle Halloween Et donc ces peintures là Elles sont à 3,60 euros Le petit pot Ensuite J'ai pris Pour faire des petits projets Quand même en pâte polymère Vu que ça me plaît Et que ça plaît aussi A l'équipe de Custo Déco Donc bah c'est parfait J'ai pris la couleur Spanish Olive Donc un vert olive J'ai pris La couleur écrue En fait on va essayer De faire un cupcake Sur le thème d'Halloween J'ai pris Je crois que c'est Le burnt orange C'est ça Un orange Mais pas un orange pétant Un orange un petit peu Plus foncé Donc c'est très chouette Et j'ai pris pour finir La couleur pumpkin Donc qui fait un peu Vraiment citrouille Donc voilà Pour les pâtes polymères Les pâtes polymères Elles elles sont En fait elles n'ont pas Toutes le même prix Elles sont à 2,55 Pour la burnt orange Et la Spanish Olive Et pour la pumpkin Elle est à 2,85 Et les crues c'est pareil Elle est à 2,55 En fait c'est juste Parce que c'est pas La même gamme Ici on a du primo Et ici on a du soufflé Mais voilà pour les créations Que nous allons réaliser En pâtes polymères Et ensuite pour finir J'ai pris Pour finir avec la pâtes polymères J'ai pris des petits emporte-pièces Notamment pour ce petit fantôme J'aimerais bien essayer De faire une petite paire De boucles d'oreilles Sur le thème de Noël Et en même temps Je l'ai pris ce kit Parce que je pense que vraiment Pour Noël Le sapin Le petit biscuit La chaussette Dans tous les cas Ça me servira pour d'autres thèmes Donc voilà pourquoi Je l'ai pris En sachant que Les emporte-pièces C'était environ 6 euros Je cherche en même temps Non même pas 6 euros Ah si de base C'était 6 euros le prix Et ils sont actuellement En promotion Donc je les ai payés Enfin Ils ont coûté 4 euros 87 Et pour les petits fantômes J'ai oublié de prendre De la pâte polymère blanche Mais c'est pas grave Il m'en reste Donc c'est parfait Ensuite pour toujours Rester plus ou moins Sur le thème Halloween J'ai pris donc Une collection Mais les papiers Je vous les montrerai En fin de vidéo Parce qu'ils sont tout en dessous De mon colis Mais bon Déjà dans un premier temps J'ai pris ces petits Embellissements bois Sur le thème d'Halloween Donc nous avons des araignées Des chauves-souris Des citrouilles Et je crois Que c'est tout Et c'est déjà pas mal Ouais C'est déjà pas mal Donc ça c'est pareil Si je ne me trompe pas C'est l'une des nouveautés De chez Artemio Et bah c'est vraiment pas mal Je trouve Parce que ce genre De petits embellissements On peut On peut s'en servir A toutes les sauces On peut les peindre On peut les embosser On peut Enfin vraiment On peut faire pas mal De choses Avec ces embellissements Et notamment Pourquoi pas utiliser La peinture Pas holographique Mais phosphorescente Dessus Donc les découpes Comme ça En bois En si Les silhouettes d'Halloween En gros Elles sont à 2,45 2,45€ Les 30 silhouettes Donc c'est quand même Pas mal du tout Je trouve En termes de tarif Ensuite Toujours en silhouettes En bois Là par contre C'est une silhouette De chez Silwood Donc qui est vendue Chez Custodéco.com Je l'ai pris J'ai pris celle-ci Donc en fait C'est une grosse bulle Comme une bulle Pour discuter Et il y a écrit De bout Enfin il y a écrit Bou en plein milieu Je la trouvais sympa Je vous avouerai Que je l'imaginais Un petit peu plus petite Parce que Comment dire Je l'imaginais vraiment Plus petite En fait Je pensais la mettre Sur ma silhouette Faire un Mettre un fantôme Enfin bref Et du coup Elle est un petit peu grande Bon c'est pas grave On va trouver Comment s'en servir Autrement Et sinon Pour le prix De cette silhouette En bois C'est un euro Donc vraiment Par rapport à la taille L'épaisseur Et tout C'est vraiment Donné à ce prix là Pour rester dans le bois J'ai aussi pris Donc des petites silhouettes Comme ça En bois Justement J'avais une idée Je l'ai noté Il va falloir Que je retrouve Parce que là Tout de suite Je ne peux pas vous dire Pourquoi je comptais M'en servir Je ne sais plus J'ai oublié Mais bon Ce n'est pas très grave En soi Le tout c'est de retrouver L'idée Ensuite Du coup Vous allez découvrir En même temps La collection de papier Que j'ai choisie C'est une collection de papier D'Halloween Qui est d'ailleurs En promotion Donc là déjà C'est le set de Die Cut Avec tous ces petits personnages A l'intérieur Qui sont vraiment très sympas Un peu enfantin Mais moi j'aime beaucoup Donc ça ne me dérange pas Et je les trouve vraiment Très sympas Donc les Die Cut Comme ça C'était 4,17€ En termes de prix Et 3,50€ Pour les rondelles de bois C'est vrai que j'ai préparé Ah Je vous ai préparé La facture sur l'ordinateur Pour vous donner les prix Et puis j'ai oublié Parce que c'est sûr Là par contre Je ne saurais plus Enfin je ne pourrais pas Vous le mettre dans le montage Ce sera beaucoup trop long Ensuite Donc j'ai pris Les tampons De la collection Donc ils sont vraiment Très chouettes Donc on a Une citrouille Un chat Une petite araignée Une lune Et on a le Happy Halloween Donc là je vous avoue Que c'est principalement Pour le Happy Halloween Que je l'ai pris Parce que je manque de sentiments Sur ce thème Les tampons Ils sont à 3,85€ Et je crois Qu'ils étaient en promotion Ou si ce n'est pas cela Il y en a d'autres Dans la même catégorie Qui sont en promotion Actuellement Ensuite J'ai pris des autocollants Sur le thème d'Halloween Donc c'est toujours La même collection Donc c'est cela Que j'ai pris Très sympa En gros Vous avez 3 sortes De stickers Différents Et à chaque fois Vous avez Deux pages Par sorte de stickers Ce qui est pas mal Ce qui vous fait En gros 6 pages Au total Et donc là Ces petits stickers Ils sont tout simplement A 1,75€ Enfin vraiment C'est pas grand chose Et c'est hyper abordable En termes de prix Ensuite J'ai pris des petits embellissements En caoutchouc Parce que je trouvais ça Original Et je voulais voir en vrai Ce que ça donnait Donc les voici Donc les embellissements En caoutchouc Ils sont à 3,47€ Pardon Je cherche les prix en même temps Donc ça doit pas être Enfin c'est pas évident Et franchement Je les trouve vraiment très jolies J'ai hâte de m'en servir Et pour finir J'ai pris des petits stickers Un peu cartonnés Toujours sur le thème d'Halloween La même collection Pour le coup Je n'ai pas trop changé J'ai pris la même collection Et donc là Cette planche De 3 Enfin ces 3 planches De stickers cartonnés Elle était à 2,80€ Ce qui est vraiment pas très cher du tout Non plus Pour ce genre de stickers Je crois que c'est tout Pour Halloween Donc maintenant On va passer à la suite En sachant que les papiers d'Halloween Je vous les montrerai En fin de vidéo Parce que Elles sont Enfin les papiers Ils sont tout simplement En dessous Ensuite Alors j'ai pris Toujours dans la nouveauté De chez Artemio Ils ont sorti les acétates Mais ils ont aussi sorti Les papiers Vélum Donc là J'ai pris un kit Donc en gros Dans un kit Vous avez 20 feuilles De papier Vélum Elles font 30,5x30,5cm Et elles font 135g D'épaisseur Donc ce qui est vraiment Plutôt correct Je trouve Pour du papier Vélum En sachant que Quand vous l'achez dans le commerce Par exemple Au rayon scolaire Etc C'est environ 70 à 80g La feuille Donc là On est sur du plus épais C'est beaucoup plus intéressant Et pour le papier Vélum Là cette fois-ci On est sur du Si je ne me trompe pas Ça doit être 9€ Les 20 feuilles Mais bon Vous avez 20 feuilles quand même Mais ça doit être ça 9€ Les 20 feuilles 9,50€ Pardon Oui c'est ça 9,50€ Ensuite Pour la cinch Comme je n'ai plus trop De relire J'en ai repris 2 kits Donc j'ai pris 1 kit de blanc Et j'ai pris 1 kit de doré Mais le doré En fait je me suis trompée Ce n'est pas le doré Que j'avais Actuellement Le mien Il était beaucoup plus En gros doré Pastel Bon ça va aller quand même Mais bon Ce n'est pas le doré Auquel je m'attendais Mais ce n'est pas très grave Du tout Il faut juste savoir Qu'il est un petit peu jaune Donc les relire blanches Elles sont à 3,60€ Les relire dorées Elles sont à 3,76€ Et ici Elles sont plus petites Si je ne me trompe pas Ça doit être du 0 Ouais ça 0,6 inch Donc en gros Elles font 1,58€ Et celles-ci C'est du 0,75€ Donc un quart de inch Et elles font 1,9cm De largeur Pour rester Sur les petits outils De chez We Are Memory Keepers J'ai choisi J'ai pris Le nouveau kit De Buton Press Donc vous savez La Buton Press C'est la machine Pour faire des badges Donc de chez We Are Memory Keepers Et donc là Ils ont sorti une nouveauté Pour faire tout simplement Des badges carrés Donc ben voilà Je l'ai pris tout simplement Parce que je trouve ça Original Et puis Une fois que vous avez Acheté la machine Acheter un petit kit Comme ça De temps en temps Qui change Ben ça ne revient pas Si cher que ça Et c'est toujours sympa Je pense de pouvoir Varier un petit peu Ben les Les formats de badges Donc le kit là Il est à 23,96€ Et donc j'ai complété Avec un kit Pour avoir du rab En fait tout simplement Pour pouvoir en faire Un petit peu plus Ça permet de réaliser 10 badges Et cette fois-ci Ben le kit là Pour réaliser 10 badges Il est à 7,96€ Ensuite Ben ensuite Je vais faire un peu de place Et on va passer A la suite Juste après Nous allons donc passer A la suite Donc avant d'attaquer En fait le côté Un peu plus Noël Je vais vous présenter Les papiers que j'ai choisis Sur le thème d'Halloween Donc c'est ceux-là Donc c'est Cette collection Je ne sais pas le nom De cette collection Mais en gros C'est celle-ci Ils sont Ils sont actuellement En promotion Ces papiers Je vais vous dire ça Tout de suite Ah oui Ils sont à 5,25€ Le kit Au lieu de 6,50€ Si je ne me trompe pas Je vous avouerai Que je les ai choisis Surtout c'est pour les versos Parce que bon Les rectos Ils sont sympas Mais je trouve que c'est Des trop gros motifs A part ces deux-là Mais les quatre premiers Là c'est surtout Des gros dessins Ça ça ne me plaît pas trop C'est pas ce que je recherche Donc c'est surtout Pour les versos Que je les ai pris Mais voilà A quoi ils ressemblent Ils sont vraiment Très sympas J'aime beaucoup Je vous l'aurais dit Je ne sais combien de fois Aujourd'hui Que je l'aime beaucoup Mais bon c'est vrai Je l'aime vraiment beaucoup Ensuite en termes de papier J'ai pris des feuilles basiles Comme d'habitude De toute façon Vous commencez à avoir L'habitude à ce niveau-là Tout simplement Pour les assortir Aux collections de papiers Que j'utilise Et les basiles C'est 65 centimes La feuille Donc comme ça Je n'aurai pas besoin De vous le dire Plusieurs fois A chaque papier C'est 65 centimes La feuille Donc avant De vous présenter La collection de Noël Que j'ai choisi Je vais vous parler J'ai choisi tout simplement Des Des feutres comme ça Donc de chez Zik Donc des feutres aquarellables Qui sont d'ailleurs aussi Actuellement en promotion Là le feutre C'était 2,10 euros Je les ai payés 2,10 euros chacun Au lieu de 3 euros Hors promotion Prix hors promotion En fait Et donc J'ai pris La couleur beige Attendez Je vais vous le dire Comme ça Alors J'ai pris Vert foncé Enfin Vertaire J'ai pris Bordeaux rouge Ici C'est la couleur Rouge Brun Ici Nous avons Le beige Ici Nous avons Le beige Sable Ici Nous avons Le gris Bleu Le marron Clair Mais je ne pense pas Qu'il l'appelle Comme ça Au creux d'or Pardon Et pour finir J'ai le bleu Indigo Donc voilà A quoi ils ressemblent Ils sont vraiment Très sympas Je ne vais pas les tester Là en vidéo Parce que le haut Je pense qu'il va déjà Être assez long Mais par contre Je vous les testerai En allant En faisant tout simplement Mes créations En outils J'ai failli Vous voulez De vous le montrer J'ai acheté La guillotine De chez We are memory keepers Donc c'est une nouveauté C'est une guillotine Au format 30,5 Par 30,5 Je vais juste Vous la montrer Déballer Ce sera beaucoup Plus agréable Du coup Quand vous la déballez Vous avez La guillotine Vous avez La protection Pour les doigts Comme ça Vous appuyez Et au moment De passer votre lame Vous protégez Tout simplement Les doigts Et à part Et emballer Nous avons Tout simplement La poignée Donc Notre guillotine Je vais la mettre De côté Ce sera plus simple Pour vous montrer Ici On vient insérer La poignée Ouais c'est ça On ne fait que L'insérer Je ne pense pas Qu'il faille L'emboîter Et donc Ensuite Et bien Tout simplement On n'a plus Qu'à utiliser Notre guillotine Et pour ranger La lame Pour pas qu'elle soit Enfin qu'elle puisse Se lever Ou se baisser Comme elle veut On écarte un petit peu Et voilà On range notre lame Dans le On insère Le petit loquet Dans notre petit trou Et comme ça Elle est bloquée On ne peut plus la lever Et ma foi C'est vrai qu'elle avait l'air Elle est grande Je ne vais pas vous le dire Le contraire Elle est grande Mais je la pensais Beaucoup plus grande Ou beaucoup plus Beaucoup plus lourde Beaucoup plus Imposante Et au final Non Ça va Et au dos Voilà ce que l'on a Les petits patins Anti-adhérent Et en fait Elle est très légère Et très fine Donc c'est du plastique De qualité Il n'y a pas de doute Là-dessus A voir Bon je pense pas Que ça va s'effacer Dans le temps Vu qu'après Il y a une rainure aussi On laissant En surface A voir dans le temps Mais je pense Que ça me Ça me paraît Vraiment correct Et donc du coup C'est pour ceux Qui s'intéressent Vraiment qu'aux centimètres Bah en gros Ça démarre A 2,5 cm Ici En dessous de 2,5 On n'a pas de précision Là En dessous en fait On n'a pas de précision Et par contre Ça va jusqu'au 30 Donc c'est carrément correct Pour l'utiliser Dans le scrapbooking Et sinon J'ai dit une bêtise La poignée Il faut bien la clipser En fait Vous avez en dessous Là un petit clip Il faut bien forcer Il ne faut pas avoir peur De casser Vraiment Il faut forcer Pour que ça passe Et une fois que le clip S'y se met Vous allez le sentir Tout de suite Déjà Et en plus de ça Ça ne va pas casser Votre poignée Et ça va Elle sera bien maintenue Parce que là Je pouvais la perdre Si je la clipsais pas Et donc ensuite On va tout simplement Passer à Noël Donc pour Noël J'ai choisi une collection Qui est vraiment Je trouve très jolie Et je suis sûre Qu'elle va vous plaire D'ailleurs Si jamais Vous souhaitez voir Les nouvelles collections Sur le thème de Noël N'hésitez pas A aller faire un tour Sur le site De custodécoupes De custodécoupes.com Et comment vous dire Elle est trop trop belle D'ailleurs c'est pour ça Que j'ai choisi Ces couleurs De fêtres Tout comme vous l'aurez remarqué Franchement Ça se marie très bien Donc c'est une collection Qui se veut Un peu traditionnelle Par le vert Et le rouge Donc c'est très joli Mais en plus On a des teintes De bleu Et du orangé Mais pas un orangé flashy Et ça c'est vraiment Hyper chouette Enfin moi personnellement J'adore Et aussi pour information Le Massico Enfin la guillotine La de We Are Me More Keepers Est à 52 euros Actuellement Sur le site De custodécoupes.com Au lieu de 65 Et en plus Si vous utilisez Mon code promotionnel Marine Custo Ça vous fait 52 moins 5 Ça vous fait quand même 48 euros La guillotine Ça commence à être Vraiment intéressant En termes de tarifs Donc là Je vais vous présenter Les papiers Je pense que je peux Vous les mettre comme ça Ouais ça passe Donc comme d'habitude Vous avez 2 fois 30 papiers 170 grammes Les papiers Ils sont vraiment très chouettes Bon après c'est sûr Avec Artémio L'inconvénient C'est qu'on a quand même Des gros gros motifs Je trouve ça dommage Ils sont beaux hein Mais bon c'est des motifs À mettre sous cadre quoi Ou alors faut vraiment Faire un très gros projet Pour s'en servir Et comme vous pouvez le voir On a des jolies teintes de bleu Et en même temps On a du traditionnel Ouais ça se marie parfaitement Par exemple je trouve Mes feutres Bref je suis contente De mon De l'harmonie de mes feutres Après avoir en les essayant Mais je suis vraiment contente D'avoir bien choisi Le renard il est très beau aussi On retrouve le petit ours Le renne Bon après pour ceux et celles Qui font des décorations Qui changent chaque saison Chez eux Chez elles Bon après pourquoi pas On met quelques illustrations Comme ça sous cadre Et ça fait très joli À la période de Noël Les petits rennes Cette-ci la déco Elle est très jolie Par contre celle-ci Je trouve qu'on peut plus facilement La mettre dans un album Ou sur une couverture d'album Un sapin de cadeau Là c'est pareil Soit on se sert de l'illustration Soit on découpe chaque petit cadeau Pour se faire des die cuts Enfin bref Je vous donne mes idées Mais après chacun fait comme il souhaite Là elle est jolie aussi L'illustration Grande mais très jolie On a de nouveau des cadeaux Bon cette fois-ci On peut très bien s'en servir En fin de page Des étoiles D'autres étoiles Des ratons Laveurs Une nouvelle illustration Mais qui peut très bien Être découpée aussi Des feuillages Des hiboux Des boules de Noël Et je crois qu'on est bientôt à la fin Ouais je pense qu'on les a déjà vues Non pas encore Un petit renne Des petits flocons Des étoiles vertes Ah oui Et la particularité de ces nouveaux blocs C'est qu'on a souvent des petits tags comme ça Pour faire justement les emballages cadeaux Je trouve ça très intéressant et hyper chouette Enfin c'est une très bonne idée J'aime beaucoup De nouveau des petits renards Et là je pense qu'on a fait le tour Hop Je vais regarder la première page Ouais c'est ça On a fait le tour On a recommencé au renard Donc voilà déjà pour le bloc que j'ai choisi Le thème que j'ai choisi Donc évidemment pour aller avec les papiers Bah j'ai choisi Des basiles assorties Mais j'ai aussi choisi les embellissements Donc le bloc de feu c'est 12,90 Ensuite j'ai pris les puffy stickers Je les prends jamais Et là je voulais changer Donc il y a deux sortes Donc on a une version avec vraiment les personnages quoi Et une autre version avec des Bah des cercles Un peu comme des gros dots Ou des badges Tout simplement sur le thème de Noël Donc chaque Chaque paquet de puffy a coûté 2,50€ Ensuite j'ai pris Parce que ceux là vraiment je les adore Ce sont tout simplement Les Les autocollants cartonnés Donc là ils ont coûté 5,30€ Donc on a des personnages Des moufles Très jolis On a du foil aussi dans cette collection C'est du foil doré D'où les spirales dorées que j'ai pris Donc voilà pour les stickers Et pour la dernière page Voilà les petits stickers Enfin vraiment c'est très joli Je suis complètement fan de cette collection Encore plus que l'année dernière je trouve Ensuite j'ai pris les die cuts Donc là vous en avez Alors je vais vous dire ça tout de suite Parce que sur le site on a le nombre Donc les die cuts On en a 48 Donc là je vais vous montrer le dos Je ne vais pas les déballer Vu que je ne vais pas m'en servir tout de suite Donc ils sont vraiment très chouettes Très grands Puis on peut les recoller Sur du papier un peu plus épais En refaire un die cut C'est un peu plus Un peu plus épais Ensuite j'ai pris Parce que je vais quand même commencer Les créations de Noël J'ai pris les feuilles d'autocollant Là comme ça stickers Pour les calendriers de l'avant Si je ne me trompe pas Je crois que c'est 1,50€ Quelque chose comme ça Non c'est 2,30€ Pardon Oui c'est ça C'est 2,30€ Pour les stickers Comme ça Sur le thème des calendriers de l'avant Et donc la raison aussi pourquoi J'ai commencé à craquer pour du Noël Déjà parce que j'aime beaucoup Mais aussi parce que tout simplement Comme vous le savez J'ai repris une formation Et j'ai envie de gagner du temps Et donc pour gagner du temps Je vais commencer les créations de Noël plus tôt Donc moi je vais commencer à créer Sur le thème de Noël Vous vous ne le saurez pas Mais moi je le saurais Que je vais commencer Et par contre vous n'aurez les vidéos Que courant novembre par exemple Ensuite là j'ai pris Alors un paquet de stickers Donc il y avait déjà l'année dernière Ces formes de stickers Mais je n'avais pas craqué Et en fait j'aurais dû Parce qu'en voyant le contenu Je me suis dit C'était vraiment très intéressant Je vais vous le présenter tout de suite Donc c'est un kit de stickers Qui ressemble à ça En fait c'est une grosse boule de Noël Dedans vous avez Trois exemplaires Deux feuilles de stickers Et quatre feuilles De chaque exemplaire Donc ce qui nous fait Douze feuilles de stickers Comme c'est écrit sur l'emballage Et comment dire Et franchement j'ai été surprise De voir la quantité de stickers Quand même qu'il y a Pour Bah pour le prix quoi Si je ne me trompe pas Je crois que ça doit être 5 euros Je ne trouve plus le Je ne trouve plus du tout le prix Donc je ne saurais pas vous dire Je vous le dirai plus tard Mais en gros ça a coûté 5 euros Et on a plein de petits stickers De cette face Enfin Qui ressemble à ça quoi Donc là c'est les quatre feuilles Dont je vous ai dit Là on a la deuxième version Vous avez quatre feuilles de chaque Et ensuite On a la dernière version Et là c'est pareil On a quatre feuilles de chaque Franchement C'est hyper intéressant Je trouve Enfin Ce type de stickers Parce que Bah on a quand même De quoi faire Et du coup Je suis allée vérifier Et non c'est pas 5 euros 30 Mais 5 euros seulement Le prix Pour autant de stickers Je trouve ça quand même Très intéressant Ensuite Pour rester dans les stickers J'ai pris ce carnet là Donc là c'est pareil C'est un carnet Qui existait déjà Dans d'autres collections Mais que je n'avais jamais pris Et je regrette Parce que vraiment C'est hyper intéressant Quand on voit le prix Et la quantité de stickers Que nous avons Donc si j'ai bien compris De base C'est un livret d'autocollant Qui est prévu Pour faire les emballages cadeaux Pour Noël Mais personnellement Je vais vous montrer Les stickers Et on peut carrément S'en servir Autrement Que pour les emballages cadeaux Ce petit carnet d'autocollant Enfin ce carnet là D'autocollant Il est aussi au prix De 5 euros Donc c'est vraiment Abordable Quand on voit la quantité De stickers Parce que je crois Qu'en plus c'est écrit Oui 168 Autocollant Donc c'est vraiment Pas rien Pour 5 euros C'est vraiment intéressant Et donc voilà Le type de stickers Qui sont dedans Donc comme vous pouvez le voir Effectivement Ça peut faire vraiment Plus ce stickers Emballages cadeaux Mais on peut s'en servir Aussi autrement Ceux qui sont Pour les emballages cadeaux Bah c'est tout On les garde Puis après les autres On peut s'en servir Dans un album photo Ou ce genre de projet Et là par contre Je crois que c'est que Des stickers différents Donc si jamais Ça vous intéresse N'hésitez pas A mettre pause Pour regarder plus en détail Les stickers Puis ces ours Vraiment ils sont Trop mignons quoi Enfin j'adore Je suis complètement fan Je pense que ça se ressent Enfin voilà Le type de stickers Qu'on a à l'intérieur De ce carnet Puis les renards aussi Ma maman Qu'ils sont beaux Je les imagine bien Ces stickers là Autocollants là On les décolle On les colle sur du carton Ça nous fait un die cut C'est hyper intéressant Enfin voilà Voilà pour les stickers Compris dans ce petit carnet Et donc ensuite Il ne me reste plus Qu'à vous présenter Les tampons Et le Enfin die Le classeur d'embaussage Que j'ai choisi Donc déjà dans un premier temps J'ai choisi cette matrice là Qui était sortie L'année dernière Avec la collection Cozy Christmas Et en fait Qui était vite en rupture De stock Et que je n'ai pas su Avoir entre deux Donc là maintenant Que c'est ressorti Et bien j'ai craqué Je l'ai prise Donc là Cette matrice de découpe là Elle a coûté Si je ne me trompe pas Je crois que c'est 8 euros Mais j'essaye de réfléchir de tête Mais c'est pas toujours simple Non ouais 8 euros 5 Pour la matrice de découpe Ensuite J'ai pris une matrice de gaufrage C'est pareil Parce que j'en ai pas beaucoup Des matrices de gaufrage Et en même temps J'aime vraiment ça Utiliser les matrices de gaufrage Celle que j'ai prise Donc c'est celle Avec tous les petits Les petits flocons de neige Qui sont dans différentes formes Donc ça c'est très intéressant Je trouve Les classeurs d'embaussage Ils coûtent 3 euros Donc c'est quand même Assez correct En termes de tarifs J'aimerais bien vous montrer Le voilà Là je pense que vous voyez Un peu plus facilement Les différents motifs Qu'on peut retrouver Sur ce classeur de gaufrage Donc 3 euros Le classeur de gaufrage Et ensuite J'ai craqué quand même Pour des tampons Des nouvelles collections Donc déjà Sur la collection Berry Christmas J'ai craqué Pour la grande planche de tampons Elle est à 10 euros 40 Et bah j'ai craqué Tout simplement Parce que les petits personnages Ça me plaît C'est vraiment ce que j'aime Scraper L'hiver à Noël Donc ben voilà Et puis après c'est pareil J'aime beaucoup là Le petit coeur là En feuillage Tous les petits à côté Ils sont très intéressants Donc ben je me suis dit Pourquoi pas De toute façon Je vais pas regretter J'ai eu un coup de coeur Donc ben c'est tout Je l'assume complètement Et donc la deuxième Petite planche de tampons Que j'ai choisie Elle coûte 5 euros 80 C'est une planche de tampons Qui va avec la collection Imagine Christmas Quelque chose comme ça Enfin en gros C'est la seconde collection Celle avec les petits lutins Dans les couleurs Un peu vert et jaune Et bien j'ai choisi Le tampon de fond Effet boule de Noël Parce que j'ai vu Quelques créations Des équipes créatives De chez Artemio Et je trouvais ça Tellement intéressant Et joli Que ben du coup J'ai craqué Tout simplement Et donc la deuxième collection De Noël De chez Artemio Elle est dans ces teintes là Un peu vert Noir et blanc Et puis un peu de jaune moutarde Qui est très joli aussi Mais c'est moins Ce que je préfère Là on a Ouais Là on a carrément Le combo couleur De la seconde collection Donc voilà Pour les tampons Et ensuite Pour finir Je crois que c'est tout Je vous ai tout présenté J'ai choisi Un petit kit De carnet Donc de la marque Artemio Toujours Et aussi toujours De la même collection Donc c'est trois carnets Comme ceci Parce que j'imaginais faire Soit mon December Daily Soit un album de Noël Avec ces carnets Donc bah du coup Je les ai choisis Là on les voit Désolée Je vais pas vous les déballer Parce que Je vais pas m'en servir Tout de suite Même si je compte Scraper Noël en avance Je vais pas m'en servir Tout de suite Donc voilà à quoi Ils ressemblent Ils sont vraiment Très jolis Là on voit La version Là c'est la version Avec les petits reines Et en gros Sur celui du milieu Bah c'est un gros tour Sans plein milieu Très joli Ces petits carnets Et les carnets Comme ça Ça coûte 4,50€ Du coup J'ai oublié De vous montrer Les papiers de Basile Donc là je vais vous les montrer Et si jamais Vous voulez savoir Exactement De quelle couleur Il s'agit N'hésitez pas A me le dire A me le dire Sous-titrage ST' 501 Pour finir J'ai aussi pris Deux toiles de reliure Dans les couleurs rouges Bah tout simplement Pour pouvoir réaliser Un album Sur le thème de Noël Du coup Ma vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas A me dire en commentaire Ce que vous avez pensé De mes petits Enfin de mes choix De mes achats Et en attendant De nouvelles vidéos Je vous fais tout simplement De gros bisous Et je vous dis A très vite Bye bye